Aujourd'hui, à 6 heures du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente ! Par ici ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. S'il vous plaît ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Madame la Présidente ! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs. Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. S'il vous plaît ! Par ici ! S'il vous plaît ! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion ? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Par ici ! S'il vous plaît ! Madame la Présidente ! Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la nature ? Nous ne disposons pas encore des rapports complets. Mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. Merci. C'est tout pour l'instant. C'est pour l'instant ! C'est pour l'instant ! C'est pour l'instant ! C'est pour l'instant ! Hep tout le monde, c'est Alec ! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour l'épisode 11 et probablement le dernier de D3 Become Human. J'espère que vous êtes chauds, que vous êtes bien installés. Comme d'habitude, on est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble. Mettez-vous à l'aise, allez vous chercher un petit truc à boostify et un petit truc à boire. Et comme d'habitude, je m'occupe du reste ! Voilà, j'ai enfin pu la placer ! Modèle Connor numéro 313, 248, 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y ! Voilà, je pense très certainement qu'on est très très proche de la fin. Donc je vais essayer de tout faire dans cet épisode. Il sera peut-être un peu plus long que les derniers épisodes, mais c'est pas bien grave. En tout cas, ce sont des passages, si je me foire pas trop, qui pourraient énormément vous plaire, je pense. On va essayer de pas se foirer, parce que dans des missions comme ça, la moindre petite connerie peut absolument tout changer. Détruire tout ce qu'on a essayé de construire depuis le début, ce serait dommage. Je vous rappelle qu'on vise la fin où les humains et les androïdes vivent ensemble, tranquillement. Et normalement, on a un peu l'opinion publique de notre côté, donc ça devrait le faire. Très bien. Nous voilà dans la tour Nakatemi. J'espère que vous avez la ref. Là, on sent que ça déconne plus. Je vous rappelle que Connor a dit à Marcus qu'il irait s'introduire dans la tour, afin de récupérer les androïdes de stock, si j'ai bien tout compris. J'aime beaucoup l'ambiance. On va essayer de pas se faire repérer, de faire tout ça correctement. Ah oui, tout ça. Ok, on doit aller tout en bas nous, moins 49. Atteindre l'entrepôt au niveau, moins 49. D'accord. Comment est-ce que je fais ça, moi ? Neutraliser les gardes, arrêter l'ascenseur avant le 31. Ok. Utiliser le panneau, je pourrais pas. Prévisualisons. Alors, quel coup de babouche je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir prendre le flingue aussi. Normalement. Non ? Book ? Très bien. Très bien. Aïe. Book. Très bien. Très bien, on le stop maintenant. Veuillez indiquer votre identité et destination. Voix de l'agent 54. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. La classe. Accès autorisé. Très bien. Alors, on va encore switcher de personnage en personnage. Quand on arrive vers la fin comme ça, c'est pour rendre la chose beaucoup plus dynamique. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. On va y arriver. Tracasse pas, choupette. Ok. Veux parler, poupette ? Est-ce que ça va ? J'ai... J'ai... J'ai vraiment froid. Hum, mais c'est pas grave. Euh, bah ouais, sensibilité chaud au froid. Bah, on peut désactiver. Choupette. Maintenant qu'on sait. C'est quand même mieux comme ça. Ça ira mieux dans un instant. Il y a vraiment des gens qui... Qui laissent le truc activé. Ça me paraît bizarre. Je vois pas l'intérêt. Apparaître dans une espèce de phase complètement bizarre. D'égoïsme. Du genre, non, c'est ma petite fille. Ça doit rester une petite fille, tu vois. C'est bizarre. Ah, ça c'est bien. Ça je prends. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr que je le prends. Par contre, elles ont foui. Elles ont foui de... De Jericho. Mais on a toujours pas de nouvelles de... Ne me faites pas mal. Aïe, aïe, aïe. On a pas de nouvelles de Luther. J'espère qu'il va bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Parce qu'on l'avait laissé, mais dans une pièce quoi. Pas dans le couloir en plein milieu. Reste à côté de moi. Ouais, tu me suis hein, poupette. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va pas essayer, on va le faire, Cara. On va s'en sortir. Bien sûr. Allez, princesse. Je te prends pas trop la tête avec ce qui se passe. Je sais que c'est pas facile. Tu me suis. Et tout va bien se passer. Risques faibles. Très bien, on passe maintenant. Vous voyez, il y a un système d'intensité de risque. Là, je peux pas me mettre là forcément. On va attendre le bon moment. Comme quand on était chez Zlatko. Souvenez-vous. C'est vraiment faible ça ? Bon. Si le jeu dit que c'est faible, c'est que c'est faible. On aurait pas fait ça, personnellement. Oh bordel, alors là on va le chercher. Mais c'est Luther. C'est Luther, attends. Faut pas mettre la petite en danger, mais on va sauver Luther, quoi. Ok, allons-y. Mais bien sûr. Bon, je suis d'accord, c'est dangereux. Je suis d'accord. Hé, toi. Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs, on va... On doit contrôler tous les civils. Non. Non. Je vous en prie. Bon. Trouver une arme, bah j'en ai une sur moi, non ? J'ai un flingue ? Non ? J'ai... J'ai... J'ai craqué ? Approchez lentement, tu vas voir ça lentement. Baf ! Kara ! Tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice ? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvées. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y, avant qu'il vous voit. Alice ! Luther ! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrai jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais il m'a arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Bon, au moins on est tous les trois, c'est bien. Allez, tourne-toi, salaud. Mais il est aveugle. Je rappelle que Luther est géant. Bon, on ne peut pas sauver tout le monde par contre. Allez, c'est parti. Et tirez-vous de la... Ah, il est chiant. Ok. Détour prudent, c'est onze minutes. Bah non, il reste moins. C'est obligé. Obligé de passer par le poste de contrôle, sinon on loupe le bus. Le détour prudent, c'est onze minutes. Et puis tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas un poste là-bas aussi. Non, c'est bon. On passe par là et tout va bien. Faut rester calme. Voilà. Bien sûr. Tiens des. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas ? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. La nécessité, on se barre juste. Euh... Bah... Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher et on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Restez calme. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite ? Elle tremble. Pas de problème. Elle a froid. Elle... Il neige. Débile. Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Ben ouais. On rentre vite chez vous. Ben merci. Pas de problème. Hé, attendez un peu. Il sait... Non. Ils vont nous tuer. Non, non. Surtout ne fais rien, Luther. Tu m'entends ? Ils vont nous tirer dessus. Non. Ils vont tuer, Alice. Calme-toi. On ne fait rien ? T'as fait tomber, ça ? Ben voilà. Luther le parano. Merci. Ben merci, monsieur. De rien. Allez. Bon soirée. On se casse. Eh ben alors. T'as flippé, Luther. Je comprends, mais... Il faut savoir garder son sang-froid. Son sang-froid bleu, là. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Oh, oh, Marcus. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Allez, opinion publique. À crever. Il faut. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. Tout va bien se passer. Il nous faut l'opinion publique dans la poche. Coute que coûte. De toute façon, on a dit marche pacifique, donc ce sera pacifique. De toute façon, on a dit marche. On y est. Le moment de vérité. Ok. Ouvre le feu, un fieu. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Ils ne tireront pas. On a déjà un peu l'opinion publique dans notre sens. Nous ne voulons pas d'affrontements. C'est une manifestation pacifique. Je répète. Rendez-vous. Vous nous devez reprir le feu. Eh bien, ouvre le feu, mon coco. Il y a les médias qui sont là, en train de filmer. L'opinion est dans notre poche, plus ou moins. Donc, si tu tires, tu passes pour un connard. On ne peut plus faire marche arrière. Et on ne fera pas marche arrière. Pourquoi est-ce qu'on ferait marche arrière ? Nous sommes venus pour exiger la libération immédiate de tous les androïdes détenus dans des camps à travers le pays. Déjà. Nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Tout à fait. Ils vont tirer, certainement. Regardez l'opinion publique. Ça fait mal. On perd des gens. On en perd beaucoup, quand même. Pas s'agenouiller, jamais de la vie. Levez les mains, peut-être. Voilà, parce que lever les poings, ça fait violence. Et les autres, ça fait soumission. Vous avez tiré sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Toutes les équipes, cessez le feu. Voilà. Oui, Michael. Nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Just to Glass pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir aussi longtemps qu'on peut. Héhé. Oups. Il va falloir faire son John Wick, là. Oh non, la caméra, le con. J'ai oublié un truc. Je suis mort. Oh, ça va être chaud. Ok, il va falloir agir vite. Ouais, cette manière-là, j'aime pas, mais... Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah c'est fait. J'étais inquiet. Tout va bien. Alors. Oh, ça fait beaucoup. Ok. Ce sont les androïdes de base, entre guillemets. Oh, il y en a beaucoup, hein. Les AP 700, c'est ça. Ouais, avant qu'ils soient mis à jour, préparés, tout ça. Eh ben, on va ramener tout ça, ça va être beau. Oh là là. Ah, ça passe vraiment d'un truc à l'autre, c'est un peu frustrant. Ok. Forcément, vu que j'ai trahi. Ils ont envoyé un autre pour piéger. Ok, on est arrivé à la gare routière, ça c'est bien. Pas de ticket ? Trouver un moyen de partir. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais en vrai, si la mission de Marcus réussit, les androïdes ne seront plus attaqués. Il dort, il ne l'a même pas vu, mais c'est gentil, c'est mignon. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, chérie, dans mon sac. Super, allons-y. Contrôle de sécurité. Aïe, 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 non, quelle horreur. Hum. Bah oui, un enfant, deux adultes en plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, c'est un signe, ils ne sont peut-être pas en danger, mais... Oh, je ne sais pas quoi faire. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Allez. On trouvera un autre moyen. Je vais peut-être de faire une énorme connerie, hein, mais... Ouais, je pense. Voilà, il y en a certainement d'autres. Luther, il n'est pas content, mais voilà, ce n'est pas pour une fois. On va trouver un autre moyen de partir. Je crois qu'il y a quelque chose par là-bas, on peut aller voir. Il n'y a aucun indice, c'est juste trouver un autre moyen, quoi. Oh ! Bah, excellent ! Mais très bien ! C'est génial ! C'est presque mieux que le bus. Beaucoup, le rose. Oh, Dieu. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là ? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres ? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué. Mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous. Bah, franchement, ouais. Oui. On vient avec vous. Ça marche. Montez. On va traverser la rivière. Alors que si on prenait le bus, on ne traversait pas la rivière. Ça me paraît dangereux quand même, mais bon. Ah, mais quoi qu'il en soit, si on avait pris le bus, c'était la frontière. C'est ça qu'elle a dit. Vu qu'il contrôle même à la frontière. Donc, dans tous les cas, c'est mieux en fait. On passe par là, je pense. Alors. Ah, ils se sont fait un camp. Comme ça, eux. Et renforcer la barricade. Très bien. On va prendre la voiture qui est là. Ok, ça devrait être bon. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Je pense aussi. Très bien. On a quand même du petit monde. On n'est pas beaucoup, beaucoup. On va rallumer ça. C'est con à dire, mais ça prouve un petit côté humain, ça aussi, d'avoir besoin de se réchauffer. Je sais pas. Je remarque qu'Alice aussi, elle avait froid, mais c'est parce que c'est un androïd enfant. Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Bah oui. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je... Je ne veux pas me désactiver. Oh, il serait arrivé bien pire, je crois. Bah, tu peux pas indéfiniment te faire marcher dessus, quoi. C'est comme dans la vraie vie, un peuple peut pas se laisser marcher dessus. Il faut se faire entendre. Bon, ça, c'est placé. Euh... Bah, il y a encore pas mal de choses à faire. J'ai fait la position. On va allumer ça, déjà. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut ? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir ? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Ça les retiendra pas très longtemps, mais... C'est déjà mieux que rien. Tout à fait. Commence pas à casser les couilles, hein, toi. Sois pas rabat-joie. Sois pas pessimiste. Il y a les médias, ils tireront pas. Tout à fait. Mais pas pour rien, je pense. Même si on crève tous, en vrai. Ce sera pas pour rien. Regret ? Le reste ne me tentait pas. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? On aurait peut-être pu éviter tout ça. Je sais pas. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Bah, il serait temps. Nous avons tous confiance en toi. T'avais déjà dit ça la dernière fois, puis t'as changé d'avis quand j'ai fait un choix, donc... Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Bah, c'est ce que je pense, voilà. C'est ce que je disais. Même si on crève tous, les humains seront peut-être de notre côté. Et donc après, ce sera peut-être les humains qui vont manifester. Et puis on va voir si Connor s'en sort aussi. Parce qu'il est possible que Connor ramène blindés de gens. Enfin de gens, d'androïdes. Tant de nos frères sont morts. Les humains n'ont qu'une pitié pour ceux qui sont différents. Eh ouais. Euh... Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Alors... Après, prisonnier, c'était pas mal aussi, mais... Bon, ça a bien marché. Marcus! Marcus, je vois! Marcus! Je suis venu pour parler, Marcus! Très bien. Moi aussi. Ah, mais c'est le connard. C'est effectivement un connard. Mais... Je vais y aller. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Ouais, mais tu as une armée de personnes armées derrière toi. Moi, pas. Mais bon. J'accepte. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Tout à fait. Et s'il t'abatte? Tant pis. C'est un risque à prendre. C'est un risque qu'on doit prendre. Comment venir manifester si, quand on te dit, allez, viens parler, tu n'y vas pas, tu vois. Même si c'est un piège. Montre que... Que tu vas aussi un peu dans le sens de l'autre. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps? Malheureusement, il n'y avait pas de journaliste pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes l'éternier déviant. Je n'ai pas peur de la mort. C'est ce que je dis. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Tout à fait. Cet androïde. Tu sembles... Tenir... Beaucoup à elle. Vous voyez comme les êtres humains entre eux? Tu ne veux pas qu'elle meure. N'est-ce pas? Vous pourriez tous les deux être libres, tu sais. Vous pourriez oublier tout ça. Vous pourriez... Commencer une nouvelle vie ailleurs, rien que tous les deux. Il est fou, lui. Sa vie est entre tes mains, Marcus. Accepte de te rendre et elle vivra. Moi j'aimerais bien que le jeu me permette de faire la même chose avec lui, tiens. T'as pas une famille, toi? Une femme, des enfants? Je préfère mourir ici. Plutôt que de trahir mon peuple. Voilà. Tant pis. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Tant pis. Et donc? J'allais pas me contredire. Tu dis un truc en arrivant avec tout le groupe en mode pacifiquement nanana. On veut que tu libères. On va pas dire l'inverse après. Oh il a blablaté. Il a ouvert sa gueule. Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. Ah, c'était petit de faire ça. Très bien, alors. Par contre, lui, je tiens à lui. Enk, je tiens à lui. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tue-le si tu veux. Ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement vers lui. Merde. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir ? Après tout ce que vous avez traversé ? Absolument pas. Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu ? Assez discuté ! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? Bah... Voilà, ok. Euh... Tirer. Aïe. Euh... Ouais, ok. Ça va. J'étais en train de dire je suis qui. Oups. J'ai rien suivi, je suis le calme des deux. Ok, je suis celui de gauche. Attendez ! Merde. Ah bah je pense que c'est celui de gauche. Ouais, oui. Mais il a accès à la mémoire. Bah ouais. Sumo. Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais moi aussi. Je... Mon fils, c'est quoi son nom ? Bah Cole. Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir six ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas. Votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. L'éveiller ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... Merci. Je suis à deux doigts de chialer. J'ai un grand sensible, moi. J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Très bien. Je ne me suis pas chier dessus, tout va bien. Et tout fait correctement. On va ramener tout ça près de Marcus. Ça va aller tout seul. Réveillez-vous ! Très bien. Jusqu'ici tout se passe bien Désolé, on a eu un propre temps Personne vous a vu ? Non, non, je crois pas Vous avez l'argent ? Oui, le voilà Bien, vos bateaux sont là-bas La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur l'eau Attendez d'être loin pour démarrer les moteurs, ok ? Et faites attention au courant Bonne chance Ça pue ça Et quoi, je peux aller m'installer ? J'avoue que je sais pas ce que je dois faire là On doit juste aller là en face C'est pas très loin Ok Bon c'est pas très loin, si on fait pas n'importe quoi ça devrait aller Et quoi ? Pas envie de m'expliquer ce que je suis censé faire ? Oh la la Chiant L'autre rive est à moins de 800 mètres Ça ne devrait pas être très long Faites attention à la police des frontières à des patrouilles sur l'eau Merci pour tout Surtout ça qui m'inquiète Je voudrais vous faire traverser moi-même Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule Au revoir Alice Faites bien attention à vous D'accord ? On se voit de l'autre côté Surtout ça Faites bien C'est un moule 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 Alors euh... hop ! Pousser le bateau. Luther tu m'aides ? T'es quand même une montagne de muscles. Ah non je vais me démerder. Ah non voilà, j'allais dire. Très bien. Ça avance vite en plus. C'est bon on est assez loin. Mettons le moteur en route. Euh... Ouais je m'en charge. Je suis obligé ? Je suis obligé ? Bon. Je suis obligé. J'aurais bien tout fait à la main en vrai. J'aurais bien tout fait à la main. Ça va Alice ? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des millions de choses. Oh non comment je sais pas. D'abord je veux lire tous les livres du monde. Et apprendre la musique et la danse. C'est adorable. On fera tout ce qu'on veut hein ? On sera libres. Oui. On fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. On n'aura plus à vivre dans la peur. Il n'y aura personne pour nous donner des ordres. Plus de maîtres et plus d'esclaves. Ce sera le début d'une nouvelle vie. Une vie où l'on sera libres. Et toi Kara ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ce que moi je compte faire ? Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages passer. Je vais m'allonger. Je vais m'allonger. Je vais m'allonger. Je vais m'allonger. Il se dirige... Non 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 non. Il s'est passé ! Non non non. Oh bordel. Se rendre. Accélérer. Protéger Alice. Plonger. Se rendre c'est con. Utiliser Luther. Comment ça ? Il y a l'opinion publique mais bon... Oh putain je sais pas quoi faire. Oh c'était une idée de con. Ça me semble con comme idée maintenant que j'y pense. On s'est couché à temps. Luther ? Ils sont partis. Tout va bien. Kira. Non. J'ai tout niqué. Oh merde. J'aurais peut-être dû me rendre parce que c'est en train d'aller bien de l'autre côté je pense. Le bateau prend l'eau. On est trop lourd. Oh non je dois le dégager. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Queux accélérer. Ils ont tiré dedans ça a pété non ? Allez. Allez. Oh j'ai pas le choix. C'est horrible. Non. Oh je suis à deux doigts de recommencer les gars. Je suis à deux doigts de recommencer cette partie là. Tout pouvait pas être parfait. La petite princesse ça a l'air d'aller. Il faut encore alléger. On n'avance pas. On n'avance pas du tout. Pas si près du pute. Pourquoi t'as jeté la rame ? Elle est conne celle là. Bah oui les provisions c'est bon on s'en fout. Hop. Mais par contre t'as jeté la rame. Comment ça encore allégé ? Décrocher le moteur mais t'as jeté la rame. Gogol. Oh je dois aller dans l'eau pour pousser. On va s'en sortir. On va être libres. Oulala c'est court ça. Oh la poupette je veux que la poupette elle tienne. Si ça doit partir en couille je veux que la poupette elle tienne. Et de princesse. Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss ? Oui Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. Et ils enchaînent en plus hein. Hop. Hop. Mais je vais me mettre à casser des gueules hein moi hein. Je vous jure. Je suis en train de bouillir là à l'intérieur. On a perdu notre lutter. Je vais finir par casser des gueules tu vas voir ça. Je n'ai jamais eu envie de perdre uneана mets. Où c'est sûr ? C'est parti. Je suis concentré, je parle pas beaucoup parce que je veux rien louper là. Alors, tu flippes ? C'est bon ? Tu flippes assez ? Connard va. Oh la bombe sale laisse tomber. Chantez, j'aime bien. J'aime bien. Ça sonne bien, je pense. Sacrifice bon. On va tester ça. Merci Michael, à vous les studios. Attendez une minute. Quelque chose est en train de se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Les déviants... Les... Les déviants se sont mis à chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-leur de cesser le feu. Merci. On dirait que... Oui, l'armée bat en retraite. Il était temps. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038 à l'Aube. Des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Ok. A priori, on aura au moins réussi à faire ça. Ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Vos aussi, Connor. Nous avons réussi. Voilà. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Des bisous. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se fait désactiver à distance. Amada ? Amada ? Amada ? Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Conor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Il doit y avoir. Il y a eu un petit bug. Désolé. Normalement, vous n'avez quasiment rien loupé. Elle a dit que j'ai accompli ma mission. Ah oui, c'est Kamski qui avait dit ça. C'est peut-être le truc où j'appuyais dessus comme un con plutôt dans le jeu et qu'il ne se passait rien. Ça doit être ça. Ok, il faut qu'on se barre de là. Donc apparemment, c'était prévu comme ça. Ouais, c'est ce machin-là. Allez, tu vas y arriver. Gèle pas un fieu. Nous devons mettre derrière nous notre amertume et penser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été les créateurs et nos oppresseurs. C'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Il aurait descendu, Marcus. Et peut-être même un jour, nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants. Et aujourd'hui, nous sommes libres. le temps de la colère est un jour. Aïe 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 ! Oui. Oui, on a réussi. On est libres. On n'a plus besoin de se cacher. On va pouvoir être une famille. Je suis si fatiguée. Il faut que je dorme. Je t'aime maman. Bande de fou. J'ai merdé. Je t'aime aussi. Quoi ? Quel choix horrible. Je ne l'abandonnerai pas. J'ai dit que je ne l'abandonnerai pas. Elle. Donc je ne peux pas survivre. C'était un choix pour Kara je crois. Il me demandait si en tant que Kara je devais survivre. Je lui ai promis que je ne l'abandonnerai jamais. Donc bon. Au moins elles sont ensemble et elles sont libres. Au moins je n'ai pas tout foiré. Punaise. Quel chef d'oeuvre. C'est un peu frustrant pour le côté Kara. Mais bon pour le reste on s'en est très très bien sorti. On a réussi à faire ce que je voulais. C'est à dire vivre parmi les humains. Faire en sorte que l'opinion publique soit de notre côté. C'est très très bien. Je suis très content. Pour Luther ça craint. J'ai fait vraiment n'importe quoi avec la scène du bateau. J'ai vraiment hésité à reprendre la mission. Mais bon on va jouer le jeu. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et voilà. Pour tout ce qui est Connor c'est très bien. Tout est réussi. Avec Hank tout va bien. Il pouvait aussi se passer des sacrées saloperies avec eux deux. Donc je suis plutôt content. Ah petite scène bonus. Oh c'est Hank. C'est magnifique. J'adore. Très très bien. Et bien voilà. On sera arrivés jusqu'au bout. J'espère que cette aventure vous aura plu. J'espère que les choix que j'ai fait. Ne vous ont pas trop frustré. Pour ce qui est de la fin. Mais je trouve que dans l'ensemble on s'en est plutôt bien sorti. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like. Un petit commentaire. Abonnez-vous. Ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouvera. Pour une prochaine aventure. Très bientôt. Ciao tout le monde. A plus. Bermond. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.